— Si vous n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui, alors, après cette séquence électorale ? — J'ai jamais revendiqué cette comparaison mythologique. Donc je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. C'est plus Vulcain. — 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 C'est plus Vulcain. Sous-titrage ST' 501 C'est plus Vulcain La bête de l'événement est là Et elle arrive Je me disais, si certains avaient voulu me voir comme tel C'est plus Vulcain C'est-à-dire à la forge Vous voyez cette tête-là ? C'est une des micro-expressions Quand il fait son discours De 14 juillet C'est vraiment Vraiment une micro-seconde Mais je trouve Que c'est la même tête Où il a de temps en temps son regard perdu Comme ça Quelquefois il a vraiment Le regard qui va très 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 loin Et Et on sent que On sent qu'il a habité On sent que Je vais vous montrer Enfin, vous l'avez vu là l'extrait Mais je le remets en contexte Je me disais Si certains avaient voulu me voir comme tel C'est plus Vulcain Voilà C'est vraiment pas beaucoup Et on sent que On sent qu'il est loin par moment Il a ce regard Très 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 loin Par moment comme ça Sub-reptissement Et donc ça me fait penser à ça Vous voyez ce que je veux dire ? Son discours de 2016 là Où il disait qu'il était investi D'une mission Oh là là Il fait peur Ça déconneit Là il est très très loin Alors Vulcain Qui est Vulcain ? Ou Éphaïstos Pour les grecs Vulcain chez les romains Vulcain C'est le dieu des forgerons Le dieu du feu Et des métaux Le dieu du feu Donc quand même Je trouve ça quand même Vraiment abusé Enfin c'est pas abusé On va dire que c'est cynique Que c'est pervers Que c'est tout ce qu'on peut Comme ça De se comparer à ça Le 14 juillet Lors de son discours du 14 juillet Alors que la France Brûle d'incendie Qualifié d'incendie du siècle Comme jamais vu quoi Donc Il y a un cynisme Là dedans Incroyable Incroyable Et les deux petites nanas Pour rester polies À côté Qui le reprennent même pas Là dessus Je sais pas Moi ça aurait été la première chose Que j'aurais dit Ça aurait été de faire le rapport Avec les incendies Puisque la France Avait commencé à brûler Par le sud-ouest À cette époque À ce moment là À cette date là Donc depuis deux jours C'est incroyable De faire cette comparaison Alors Les attributs qui lui sont consacrés Sont le marteau L'enclume Les surnoms Lémius Le lémien Mulciber Ou Mulsifère Ça nous fait penser à quelqu'un ça Qui manie le fer Etnaus De l'Etna Tardipès Ou je sais pas si on dit Tardip ou Tardipès À la marche lente Et Chrysor Brillant On peut pas dire Qu'il est la marche lente Notre Président Alors Je vous raconte l'histoire En voyant sa laideur Sa mère Junon Le jette dans l'océan Il sera boiteux À la suite de cet incident Rancunier Il fabrique un trône Muni de chênes Qui s'enroulent Autour de celui Qui s'y assoit Et L'envoie à sa mère Donc On voit déjà Là Rancunier Déjà Bon En même temps Sa mère le jette dans l'océan C'est pas très cool Mais C'est Une des caractéristiques C'est d'être Rancunier Et Premier truc qu'il fait Il fabrique Un trône Muni de chênes Qui s'enroule Autour de celui Qui s'y assoit Donc C'est intéressant Parce que On pourrait dire Que lui Là en ce moment Il est assis sur un trône Et puis en même temps Il est entouré de chênes Parce que Il n'est qu'un pantin Donc Ça Enfin Voilà Je fais ce petit rapprochement Vulcain est ensuite Recueilli Recueilli par les nymphes Par des nymphes Il réside sous l'Etna Où il fabrique Les traits de foudre Pour Jupiter Assistés par les cyclopes Donc l'Etna Le volcan De D'Italie Qui Qui a pris Enfin c'est l'Etna A Pompéi Est-ce que c'est l'Etna Je ne sais plus Je ne sais plus Je vérifierai Un autre jour Il forge les bijoux Des déesses Et les armes De certains héros Le bouclier d'Achille Par exemple Il épouse Vénus Alors on ne pourrait pas dire Que Que son épouse Ressemble Enfin Soit l'image De Vénus Un jour Il apprend Que son épouse Le trompe Avec Mars Le mari trompé Tisse alors Un filet métallique Invisible Et les y enferme Pendant leur sommeil Alors ça C'est intéressant aussi Là Il tisse encore un truc Là il aime bien Les chaînes Les filets Les trucs Qui emprisonnent les gens On voit Donc là Il tisse un filet Métallique Invisible En plus Et il enferme Donc Sa femme Donc il le trompe Avec son amant Il les enferme Pendant leur sommeil Donc il est bien vicieux Quoi Il fait bien des trucs En douce Encore Je ne sais pas Mais c'est des caractéristiques Communes A leur réveil A leur réveil Tous les dieux De l'Olympe Pure rire Des deux amants Pris au piège Voilà Donc en plus Il se fout de la gueule Il fait des sales tours Donc ça Ça ressemble bien Ça ressemble bien Au personnage Alors le culte Ce dieu avait plusieurs temples A Rome Mais hors des murs Dans les sacrifices Qui lui étaient offerts On avait coutume De faire consumer Par le feu Toute la victime Alors ça C'est vraiment La phrase à retenir Dans les sacrifices Qui lui étaient offerts On avait coutume De faire consumer Par le feu Toute la victime Parce que là Il y en a Il y en a Il y en a Par exemple Des animaux Qui sont morts Brûlés vifs Et tout Avec tous ces feux Et symboliquement Aussi Tout ce que ça représente Alors Il est honoré Chaque année Au cours du Alors comment on dit ça Tubilustrium De mai Et des vulcanalia Le 23 août Qui marquent La fin de la canicule Tiens tiens Canicule Et ça Ça n'a pas d'hier Donc les canicules Ça fait longtemps Qu'on les a Sur notre planète Et dans nos régions Bon Ça c'était une parenthèse Ça Alors ça C'est vraiment Date à retenir Le 23 août Cette année Le 23 août 2022 Il faut retenir Cette date On sait jamais Et En mai Il a fait super chaud Aussi Il me semble En mai Est-ce que c'est bien En mai Que ça a commencé Donc C'est intéressant Aussi là Qu'est-ce que c'est Le Ça veut dire quoi Tubilustrium Tubilustrium Ah bah Je vais cliquer dessus Tubilustrium Ah bah tiens Tempête de la guerre Alors Tubilustrium Est une fête romaine Consistant en deux cérémonies Célébrées le 23 mars Et le 23 mai Ils aiment bien les 23 Parce que c'est le 23 août Destiné à inaugurer La saison dédiée Aux campagnes militaires Le rituel Consiste au lavage rituel L'Oustrium Des trompettes de guerre La cérémonie a lieu Le 23 mars Le dernier jour Des quinquatriès Dédié au dieu Mars Une deuxième célébration A lieu le 23 mai En l'honneur de Vulcain Le forgeron divin Artisan des Tubay Ah oui Donc c'est lui Qui a fait Il a forgé Les trompettes Les trompettes de guerre Ok Et ça Les volcanalias Sont une fête Célébrée le 23 août En l'honneur de Vulcain Célèbrent la fin De la canicule Et a lieu au volcanal En dehors du Pomérium Au sud-est du Capitole Où était placé L'hôtel du dieu On y a ensuite construit Le temple de Vulcain Le fait que le festival Soit célébré En dehors du Pomérium Est significatif Vulcain était le dieu Du feu destructeur Par opposition à Vesta Qui était la déesse Du feu domestique On allume des feux d'été A la place Des âmes humaines Bon c'est intéressant tout ça Alors Qu'est-ce qu'il y a d'autre D'intéressant Avec Vulcain Ah oui Il y a ça Que j'avais mis de côté L'armée de terre Va créer la section Vulcain Une unité dédiée Aux robots aéroterrestres C'est un article De 2021 En mai 2021 Encore un rapport Avec la guerre Et l'armée Alors ils les ont essayé Au Mali déjà La création de la section S'inscrit dans un plan plus large Le projet Vulcain Lequel a pour finalité De robotiser l'armée de terre A l'horizon 2040 Alors quel animal représente Vulcain ? Il est le fils de Zeus Il a trois outils Qui lui sont associés Le marteau L'enclume Et la masse L'animal qui lui est relié C'est l'âne C'est pas mal ça non ? Le vulcain C'est aussi un papillon Alors c'est intéressant Parce que C'est pas le même Que le papillon monarque Mais c'est Un aussi beau papillon Que le papillon monarque Et le papillon monarque C'est l'emblème Du contrôle mental Vous voyez ça C'est une symbolique Qu'on retrouve Dans plein plein de Plein plein de choses Qui sont en rapport Avec le contrôle mental Notamment dans l'industrie De l'audiovisuel Du cinéma Etc Des trucs comme ça Dans les décors Et voilà Pour comprendre Il faut que vous vous intéressiez A tout Tout ce qu'est Le processus De ce contrôle mental Pour comprendre Pourquoi C'est le papillon En fait C'est par rapport A la métamorphose Etc Puisqu'il s'agit De transformer La personnalité Donc Ben moi J'ai toujours pensé Que Macron De toute façon Il avait dû passer par là Pour être ce qu'il est Et Et être Quand même Enfin voilà Allumé comme il est Quoi Avec Bref Je suis pas la seule A penser ça De toute façon Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors Avec Vulcain Si c'était Symbolique du feu C'était Ouais La symbolique du feu Le feu C'est pas toujours Quelque chose de positif Ça dépend Dans quelle main il est Parce qu'il y en a qui disent Le feu C'est purificateur Etc Etc Et c'est vrai Que La terre Quelquefois Elle se met A cramer D'une façon Naturelle Et ça va être Un processus De régénération Et Les cendres L'utilisation de cendres C'est très régénérateur Dans C'est vachement utilisé Et Mais Le feu Quand il est entre De mauvaises mains Le feu Ça sert A sacrifier Aussi Ça sert A détruire A sacrifier A Effacer Les mémoires C'est Ça dépend Entre les mains De qui il est En fait Et Pour moi Personnellement C'est pas des bons feux Là Tous les feux Qui se sont passés Bon Bah voilà On va s'arrêter là Pour Vulcain Je vous remercie à tous D'avoir suivi la vidéo Bah pensez à vous abonner Si c'est pas déjà fait Ou à mettre un pouce Laissez un petit comme Si vous voulez Comme ça Ça référence mieux La vidéo Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz